Yo les bros c'est Junko00 j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mes amis donc pour l'ouverture d'un coffret voilà donc les premiers coffrets épais boucliers voilà donc il n'y a pas de booster épais boucliers mais ce sont des cartes épais boucliers officiels donc le coffret l'armé léon de galard voilà donc je l'ai acheté tout à l'heure voilà et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de cartes voilà tant que j'avais pas mal acheté de booster anciens comme ça j'avais plus trop les fonds mais bon là j'avais envie de me faire plaisir avec ce petit coffret l'armé léon voilà je l'ai pris parce que c'est l'armé léon je sais pas si c'est mon préféré mais en tout cas la promo c'est vraiment la plus belle vraiment elle est magnifique et en plus les actions derrière qui est mon légendaire préféré donc voilà le coffret est décelé donc on va l'ouvrir par dessus comme ça excusez moi si je vais déballer en caméra il est un peu gros voilà il est déballé magnifique magnifique coffret que je vais garder ça c'est sûr il a un fond rouge comme ça voilà vous voyez superbe donc que nous propose ce superbe coffret je crois que ça ça s'enlève comme ça voilà donc on a déjà les trois cartes promo oups qui ont l'air impossible d'enlever absolument pas comment on les enlève alors bon on va déjà vous on va voir je vais regarder quand même je vais faire une pause et puis je vais regarder voilà j'ai réussi à les enlever donc l'armé léon flambino et oui c'est empo donc on va quand même les mettre sous pochette les cartes que j'aime beaucoup les cartes sont ma foi très sympa allez donc la première série soleil lune va compter 202 cartes tout sympa donc l'armé léon soumets nouvelle sleeve détective pikachu en plus très sympa allez le petit tout mimi flambino voilà très sympa et puis mon préféré enfin en tout cas le plus mignon huiss tempo donc les cartes sont neuves ça c'est bien c'est pas très important les holographiques en plus le type est un peu rond comme ça ensuite superbe la carte jumbo zaction donc les cartes v les nouvelles cartes puis zaction est super beau du coup je vais le mettre de côté je vais le mettre dans une pochette tout à l'heure et puis superbe en plus le pin's l'armé léon voilà très sympa j'ai aussi un pin's the rework je sais pas où il est donc il se mettra avec allez et puis les quatre boosters ce qui nous intéresse enfin ce qui vous intéresse je pense fortement donc on a des éclipses cosmique avec mon plus mes images quasiment préférées et puis bon l'évolue le traditionnel évolution j'ai envie de vous dire allez donc du plus ancien au plus récent nous avons un évolution tortanque très sympa un duo de chocs j'en avais ouvert quelques-uns c'est une belle série et puis deux éclipses cosmiques voilà où j'espère avoir le arceus dialga et palca en français étant donné que je les ai en japa donc on va commencer par le petit évolution je pense et puis après on va sauver le duo de choc et les éclipses cosmiques allez l'évolution serait bien de compléter ma série d'évolution alors le code 1 2 3 1 2 allez c'est parti nous avons macho caninos pikachu parce qu'il est un petit truc on a une énergie salamèche waouh liens spirituels flagados nidoran spray des évoluants smogos en peu comme une rivers et qu'un artichaut en rare que j'avais pas une bonne pioche si je l'avais pas mais bon je sais pas c'est pas non plus ce qu'on a attendait mais bon allez un petit un petit retour dans le bloc x et xl c'est sympa allez donc ensuite on a le tuyau de choc florizaris et les bits qui est un très beau booster l'arrière de ce booster est très sympa les boosters s'ouvraient mieux dans le temps quand même la qualité a clairement baissé allez 1 2 3 4 1 2 du hotchoc il me semble qu'il y avait de belles cartes donc on espère en avoir une maintenant donc j'ai vu brillant je vous avoue psycho quoi qu' et molga superbe j'avais pas starry mediana racaïu dalola superbe l'énergie waouh magnifique congourex elle est super bien cette carte cosmo vu très sympa aussi taillon paras en commune et derrière nous c'est une gx c'est corbos c'est passé ou pas je crois y est ou pas ou pas gx que j'avais pas ça c'est nickel ça très belle carte après elle a un beau petit décalage derrière il me semble non ça va bon ou bien superbe ça fait toujours plaisir d'avoir une gx bon j'espère plus en avoir dans l'éclipse cosmique mais en avoir une ici c'est très sympa de toute façon j'ai envie d'avoir au moins une ultra rare par coffret par coffret et ou pas on est une donc c'est parfait allez on va la rejoindre pour la récap de tout à l'heure allez il nous reste deux éclipses cosmiques donc on va très bien conserver les images car je les aime beaucoup d'ailleurs il faudra que j'achète les deux autres illustrations d'éclipses cosmiques pour les avoir les quatre allez 1 2 3 4 1 2 on connaît très bien la série étant donné qu'on a ouvert une display donc on connaît quand même mais bon il y a des choses qui n'étaient pas dans les boosters français attendez les cartes de tout à l'heure je vais les mettre au fond ici donc Flabébé Obali Natu Batracnée Bébécaille L'énergie Eau Charteau Ortide Floret Galvaran en commune reverse et puis derrière nous avons Fënard Nymphalie en rare bon très bien on va passer au dernier booster qui est le booster ultime si on a cette carte c'est parfait le booster arceus dragon dialga et palc donc excusez-moi excusez-moi pour la gêne voilà donc vous avez peut-être eu le temps de lire donc c'est un booster lourd booster lourd dans soleil et lune ça n'existe pas c'est bon je suis là je vais essayer de l'ouvrir pour le bien sceller pas mal allez le code celui-là je vais vous l'offrir 1 2 3 4 1 2 allez c'est parti nous avons flabébé sablette d'alola wow ponita tournegrin cosmog une énergie tarambule énergie de pioche d'accord fossile inconnu en reverse nous avons willord en rare reverse une secrète escouade dis-moi que c'est arceus dialga et palcaire type plante oh là là une secrète oh my god type plante c'est-à-dire que c'est peut-être un type haut pas d'idée superbe oh oh my god torte enquête type louvre secrète oh my god quelle carte oh là là celle-là aussi on l'a kiffé et on l'a voulu absolument oh attention on va la mettre sous sleeve direct on va regarder juste son état d'abord elle est totalement neuve oh là là c'est la plus belle carte de ma collection j'ai vraiment bien fait d'acheter ces ce coffret allez on se retrouve tout de suite pour le récap allez nous voilà pour le récap de cette ouverture de coffret l'armée léon de galard donc une une superbe ouverture une excellente une de mes meilleures ouvertures de coffret voilà donc je vais vous montrer ce qu'on a eu donc à commencer par les trois cartes promotionnelles de ce coffret les trois petits starters donc on va les regarder un par un donc wistempo holographique voilà très sympa flambino le petit lapin de feu et puis l'armée léon le plus beau la plus belle image en tout cas sous l'eau magnifique on avait également une carte jumbo donc je vais remontrer quand même oups la caméra est tombée oups je l'ai fait un peu envers le haut bah on va le faire voilà mille excuses mille excuses voilà donc zaxian voilà on va le faire mettre comme ça comme ça vous verrez bien jumbo voilà elles sont grosses ces cartes une carte sublime allez ensuite on a trois cartes dont une carte sous top loader et donc cette première carte c'est wellord à reverse voilà je jugeais fondamental voilà de la mettre dedans car elle est magnifique et puis une petite GX voilà ou pas GX donc de la série du hot shock très belle carte et puis il y a une carte sous top loader donc c'est à dire que c'est une carte très rare il s'agit de Tordank et Tip Louf Secrets voilà donc je pense que je vais la mettre en direct sous sleeve transparente plutôt que sous sleeve comme ça hop j'avais un corbos sous cette sleeve transparente donc je vais changer de sleeve je sais pas forcément ce qu'il faut faire mais bon c'est pas très grave mes cartes sous top je les mets toutes sous sleeve transparente hop on vérifie bien que l'état et bon pas de pas de bord blanc non voilà donc superbe on va la remettre dans son top loader voilà je prends mon temps car je ne veux pas biber cette carte c'est magnifique il faut le dire qu'elle est magnifique voilà elle devient la carte de ma collection donc voilà très très belle carte bon en tout cas j'espère que cette je remets le corbos qui était avant dedans histoire de voilà que j'avais eu dans le coffret de Junko si vous vous en rappelez mettez-le en commentaire voilà voilà donc voilà j'espère que cette petite vidéo en tout cas vous aura plu donc voilà n'hésitez pas à laisser votre petit j'aime commenter ou même à vous abonner et puis sur ces sur ces superbes cartes en général je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Junko Peace